Dans le cadre des élections municipales 2020, Quoi qu'il se passe reçoit chacun des candidats à la mairie de Nevers. Ce soir, nous recevons M. Dominique Dupuis. M. Dominique Dupuis, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans les studios de Quoi qu'il se passe. Vous connaissez sans doute le principe de notre émission, 7 minutes pour mieux vous connaître. Alors, on va attaquer tout de suite. Présentez-vous, M. Je suis Dominique Dupuis, j'ai 63 ans, je suis retraité. J'ai travaillé 30 ans à l'usine Gates, qui est au par exemple la usine Kleber, comme ouvrier. Durant cette période, j'ai été délégué syndical et délégué du personnel. Alors, ça m'amène tout de suite à la question qui brûle les lèvres. Qu'est-ce qui vous a décidé à briguer la mairie de Nevers ? Eh bien, c'est la colère que je rencontre tous les jours. La colère des travailleurs. Il y a quelque temps, il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Récemment et encore actuellement, il y a le mouvement contre la loi sur les retraites, qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de travailleurs. Et moi, par ma candidature, je veux exprimer cette colère, qui fait que dans cette société, les riches sont de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres. Alors, la société qui nous concerne, c'est la commune de Nevers. Alors, quel bilan faites-vous de l'équipe qui exerce depuis six ans ? Eh bien, du point de vue des travailleurs, des chômeurs et puis des retraités, le bilan, eh bien, il est lamentable. M. Thuriot se vante d'avoir été le premier soutien à M. Macron. Eh bien, son bilan, c'est celui du gouvernement. C'est-à-dire que, eh bien, les pauvres, eh bien, ils sont de plus en plus pauvres depuis de nombreuses années. Alors, je vous savais que dans cette interview, je vais oser vous poser la question que personne n'aurait osé vous poser. Si vous deviez absolument avoir un point positif dans le bilan de ceux qui exercent le pouvoir à Nevers à l'heure actuelle ? Allez, on joue le jeu. Quel est le point positif ? Peut-être vous creusez la tête, je ne sais pas. Oui, je ne vais pas me creuser la tête parce que, de toute façon, moi, je ne suis pas là pour, comment dire, distribuer des bons et des mauvais points. C'est bien entendu. Je n'attendais rien de l'actuel maire. Je n'attends rien du prochain. Et moi, ce que je dis aux travailleurs, c'est que s'ils veulent changer leur sort, il faudra qu'ils se battent, il faudra qu'ils fassent greffe. Et que, de toute façon, derrière les élus, quel que soit le bord politique, il y a le grand patronat. Alors, on a bien compris ce principe. Si vous deviez proposer quelque chose, vous le devez. Vous savez que ça s'appelle la profession de foi. Alors, parlez-nous de votre profession de foi que vous avez sans doute mise en place avec votre équipe. Parce que c'est une équipe qui se présente. Oui, c'est une équipe qui se présente. Dans notre profession de foi, il y a ce que je vous ai dit. Évidemment, il y aurait, par exemple, des transports gratuits à Nevers. On ne serait pas contre. On pense même que les employés, les travailleurs, pour se rendre sur leur lieu de travail, ils devraient pouvoir bénéficier de transports gratuits. C'est un exemple. Le deuxième exemple, il est aussi au niveau des logements. On pense que dans certains coins, vu la faiblesse des revenus, les loyers sont trop élevés. Donc, il faudrait peut-être aussi regarder de ce côté-là. Dans votre équipe, on imagine qu'il y a des gens qui viennent de différents horizons. Quels sont les points forts de votre équipe ? Vous savez que les gens dans une ville se connaissent tous. C'est une élection dite locale. Quels sont les points forts de vos amis, de vos collègues, de vos colistiers ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon équipe, elle est composée de caissières, de travailleurs de différentes usines, de chômeurs, de retraités et des différents quartiers. Il y a des gens qui sont candidats et qui sont dans le quartier du Banlais, d'autres qui sont vers Intermarché. On a une présence sur la ville. Vous voyez, demain, vous voyez Nevers se développer comment ? Si vous êtes, parce que vous êtes projeté, si vous êtes aux commandes de cette ville, vous voyez quel avenir immédiat pour Nevers demain. C'est une question un petit peu piège. On ne résoudra pas, je pense qu'on ne résoudra pas les problèmes fondamentaux des travailleurs dans une seule municipalité. On voit aujourd'hui comme il est difficile pour une municipalité d'exercer leur travail. Il y a eu les problèmes de dotation de l'État qui ont diminué. Et en fait, ils sont sous tutelle de la préfecture. Et fondamentalement, on ne changera pas la vie des travailleurs, des employés, des retraités, des chômeurs dans la municipalité. Ça me semble impossible. Il faudra s'y prendre autrement, et c'est pour ça que je le dis. Si on veut vraiment changer notre sort, il faudra lutter et lutter tous ensemble. Est-ce qu'on peut dire que voter pour votre liste, M. Dupuis, ce sera un vote de contestation ? Oui, c'est un vote de contestation. C'est un vote pour exprimer une colère, parce que la colère, elle existe. Encore ce matin, moi, je suis allé faire du porte-à-porte dans le banlais. J'ai vu des gens qui percevaient une baisse au niveau des APL qui était extrêmement importante, de l'ordre de 50 voire 70 euros. Eh bien, 70 euros pour 900 euros de revenus, c'est beaucoup. Et il y a de la colère. Et oui, ce sera un vote de colère, oui. Alors, on l'a bien compris, M. Dupuis. Vous savez que le temps passe extrêmement vite. Donnez-nous un dernier slogan, une phrase, pour qu'on ait envie de voter pour vous et votre liste. Moi, je dis que c'est la colère. Aujourd'hui, en votant pour la liste pour l'huit ouvrières, pour le faire entendre le camp des travailleurs, les travailleurs exprimeront leur colère et en disant qu'ils en ont ras-le-bol. Merci beaucoup, M. Dupuis. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501